Les mysies, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, sont des maladies très invalidantes pour les personnes atteintes. Elles touchent le tube digestif avec des zones plus ou moins étendues en fonction des pathologies. Il y en a deux essentiellement. Il y a la rectocolite hémorragie qui ne touche que le rectum et le colon. Et il y a la maladie de Crohn, elle, qui touche tout le tube digestif. La prise en charge des patients est d'abord médicale, puis chirurgicale si nécessaire. A l'hôpital Nord, pour aider les patients à accepter leur maladie et à mieux la comprendre, des ateliers d'éducation thérapeutique ont été mis en place. Il y a des ateliers collectifs, il y a des séances individuelles. Ces ateliers visent à ce que le patient soit acteur de sa maladie, qu'il puisse mieux la comprendre, mieux la gérer, gérer ses crises, gérer les difficultés dans leur vie de tous les jours. On arrive à leur faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on a cette maladie, parfois gênante, qu'on ne peut pas faire des études, qu'on ne peut pas avoir un métier, qu'on ne peut pas se marier, qu'on ne peut pas avoir d'enfant. Et que finalement, on arrive à vivre comme tout un chacun. Lors des ateliers de groupe, un patient expert est présent pour aider les personnes à exprimer leurs difficultés quotidiennes. Un patient expert, c'est un patient déjà qui a une expertise sur sa propre pathologie, qui permet justement d'avoir une expérience sur les traitements, sur tout un parcours en tant que malade et pas en tant que personnel soignant. C'est un petit peu une sorte de lien qui va être créé. C'est un lien de confiance aussi, puisque nous, on a vécu cette maladie. Des fois, c'est plus facile de passer par un patient qui a vécu cette maladie et vice-versa pour discuter avec le staff médical. Mise en confiance au sein de l'atelier, les patients échangent librement. Ce n'est pas courant de rencontrer des gens avec ces pathologies. C'est quand même des maladies qui ne sont pas trop courantes, même s'il y en a de plus en plus. Il y a une intimité aussi avec les soignants. Ils sont toujours soignants, mais il y a un lien qui se crée bien encore plus. Mais là, il y a une intimité qui se crée et je pense qu'on oublie le soignant-patient, cette relation qu'il y a. Les ateliers d'éducation thérapeutique ont de nombreux bénéfices. Acquisition de connaissances des différents traitements, meilleure communication avec l'entourage, augmentation de l'observance thérapeutique, renforcement de l'estime et de la confiance en soi. Ils permettent réellement d'améliorer la qualité de vie et la santé des patients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada